Donc dans le Kickstarter que j'ai reçu, on avait la possibilité d'acheter un petit paquet d'items exclusifs parce que la compagnie Flyos a eu de difficulté avec le shipping. C'est ça que j'avais compris et puis il y avait besoin d'accumuler des fonds supplémentaires donc pour une somme de 20$ on pouvait acheter ce petit paquet là. Ce sont des cartes exclusives et comme je suis un peu complétionniste, j'aime bien avoir tout. Donc je me suis senti l'obligation de l'acheter. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que ce sont des objets tout simplement. Le plastique est quand même assez résistant. Donc il y a des items ici. Est-ce que les cartes sont en anglais? Les cartes sont en anglais. Donc on a le My Dear Lockpicking Set ici. Le Holy Water. Le Stack of Cash. On remarque ici la monnaie canadienne parce que le jeu se passe à Montréal. Le Faith Fingerprints. A Ladder avec l'échelle. Billy's Axe. Victory's Lighter. Qui est un briquet du Claude des Saints. Et oui, un château neuf. Les vieilles bottes. Les Old Boots. Les Alchemy Potion Presence. Alchemy Potion Blood Sorcery. Alchemy Potion Fortitude. Et Alchemy Potion Obfuscate. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce déballage qui était vraiment pas compliqué. Donc c'est ça, ce sont des petits items exclusifs que j'ai eu avec mon Kickstarter. Et puis je vais continuer une autre vidéo avec les autres extensions.